18 septembre 1981, c'est avec 363 voix que l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour l'abolition de la peine de mort, malgré 62% d'opinions défavorables. Pendant la Révolution française, Charles-Henri Sanson exécuta 2 1918 condamnés en 7 ans, soit plus de 1 par jour, y compris les dimanches et les jours fériés. D'ailleurs, la famille fournira à l'État 6 générations d'exécuteurs des hautes œuvres. Chez les Sansons, on a ça dans le sang. 17 secondes, c'est la durée moyenne de conscience d'une tête décapitée. Au-delà, c'est très flou. 308 millions de dollars, c'est le prix par personne de la procédure de peine capitale suivie d'une exécution en Californie, selon une étude de 2011, qui précise aussi qu'il est 20 fois plus économique de lancer une procédure de peine à vie plutôt que de peine de mort. Oon comme Kim Jong-un. Il aurait exécuté façon puzzle son ministre de la Défense à coups de canons anti-aériens pour avoir somnolé pendant un défilé. Une information que Rocketman n'a pas confirmée, mais qui serait bien dans ses habitudes. On termine par une bonne nouvelle. Madagascar est devenu le 85e État à ratifier l'abolition de la peine de mort il y a tout juste un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada